Betty occupe les médias ces temps-ci, rattrapée par le passé, l'actrice de Poe et Marie Chou est sur toutes les lèvres. Sa supposée histoire d'amour avec Tala Diazaka a été révélée au grand public et cela a soulevé une forte polémique sur les réseaux sociaux. Ce qui a coûté cher à l'actrice, Betty fait parler d'elle depuis l'annonce de ses fiançailles avec Baba Andy, à cet effet. Pour faire taire les rumeurs, l'actrice a démenti cette information dans l'émission Appartement 221 sur la Sun Télé. Depuis lors, elle a continué de susciter l'attention des internautes jusqu'à ce que sa supposée relation amoureuse avec le fils de Mame Gore Diazaka éclate au grand jour. D'ailleurs, cette révélation de Tala Diazaka a fait couler beaucoup d'encre. Tout le monde avait son mot à dire sur cette affaire. C'est par la suite que l'actrice a fait une interview avec nos confrères de TV1 pour éclaircir la lanterne. Sur cette vidéo, elle a nié de toute évidence sa relation avec Diazaka fils. Plus loin, elle a même avoué qu'elle ne le connaissait pas jusqu'à ce qu'un audio dévoilant sa conversation personnelle avec Tala circule sur le net. Alors, pour cette fois-ci, la belle demoiselle n'a pas trouvé d'échappatoire, ainsi, face à cette situation, la maison de production Marodi a décidé, selon les radars de Sonego, de mettre l'actrice au frigo. A cet effet, depuis l'épisode 20 de Po et Marie Chou, est là où elle a passé sa lune de miel avec Po, Betty n'est plus apparue. Autrement dit, deux épisodes sont diffusés sans elle, d'après notre interlocuteur. Betty serait zappée par Marodi à cause de ces bêtises.